Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 35ème épisode sur Assassin's Creed Val en compagnie de notre cher Eivor. La dernière fois nous étions partis à côté de Petra pour aller chercher son frère Wallace qui avait disparu dans les environs de notre petit village. Elle nous avait aussi appris à nous téléporter telle la foudre pour gagner du temps et s'élever plus près d'Odin après quelques petites leçons et bien nous avons pu tester cela. Mais avoir appris tout cela et bien il fallait quand même retrouver son frère Wallace donc nous avons repris la route. Une fois que nous l'avons retrouvé et bien Petra nous a gentiment remercié et a souhaité qu'on se refasse des petites journées champêtres comme celle-ci. Chose que nous avons fortement accepté mais quoi qu'il en soit en attendant il faut que nous allions et bien apprendre à faire quelques petites attaques fluviales. Histoire d'améliorer encore Ravenstorpe et puis qu'on profite un petit peu de notre équipement suite à la fête d'Oskeria qui n'est pas encore terminée mais qui est sur le point de s'achever. Donc autant aller se faire une petite partie de chasse sauvage tant qu'on ne peut encore. Mais je vous laisse découvrir donc tout cela. Bon visionnage. Vous êtes sérieux quoi ? Non, non, ne pars pas ! Un instant, nous, nous sommes chez nous. Nous avons bouclé la boucle sans rien trouver. Ah, alors qu'est-ce qu'on regarde ? Wallace ? Espèce de crétin sans cervelle. Nous t'avons cherché partout. Et je suis là. Frais, dispo et prêt à travailler. C'est lui les lances ça se trouve. Tu as des jours de retard. Ma foi, j'ai transporté un fardeau autour. Cela m'a ralenti. Alors j'ai préparé un campement et je me suis fait une soupe aux champignons. De drôles de champignons d'ailleurs. Ils m'ont mis dans un état. J'ai arraché mes vêtements et je me suis réveillé tout nu, couvert de bleu dans les bois. Alors je suis rentré discrètement, nu comme un verre, pour chercher des vêtements avant de revenir chercher mes outils. Il aurait peut-être bu les récupérer. Ah, il aurait peut-être qu'il ne savait pas où étaient les champignons. De champignons donc. Alors l'élan n'était qu'un rêve. Peut-être. Mais ne te moque pas des rêves. Ils peuvent être plus importants que nos heures d'éveil. Je suis peut-être encore sous l'effet des champignons, mais... C'est agréable. Je me suis bien amusé aujourd'hui. On pourrait peut-être recommencer, sans les champignons. Pourquoi pas ? Mais il va falloir que je demande l'autorisation au lapin. Pourquoi pas ? Ok, as-tu vu cet homme ? Ok, mineur et de fer. C'est bon, je l'ai récupéré. Je ne sais pas, je l'ai récupéré aussi. Ok, j'ai quatre points de compétence à mettre. Je ne t'ai pas peut-être demandé de te percher. Non mais, descends ! N'est con celui-là. Merci bien. Je ne sais pas si je peux lui reparler. Ok, bon, a priori, je ne peux pas. Petite map. Forêt, qu'on aille. Cour d'eau, attraper, machin. Apprenez à mener des attaques. C'est parti. Ok, mur, on arrive. Il serait postige de l'autre côté. Donc on va aller voir ça, puis on va apprendre à se taper. Je n'ai jamais entendu parler de champion de la rivière. Ouais. Je ne sais pas quoi en penser. Demande à Eivor si tu veux. Soniva, et toi, étranger ? Qu'est-ce qui t'amène ici ? Wagner et son équipage se disent pilleurs de grands trésors. Ils aimeraient rejoindre Ravenstorp. Nous ne demandons que travail et loyauté à ceux qui veulent nous rejoindre. Ni argent, ni or. Mais on ne refuserait pas pour autant. Ravi de te rencontrer, Eivor. Et Ravenstorp y gagnerait bien plus que des métaux précieux. Nous n'avons pas grande allure, mais nous connaissons des lieux secrets des côtes d'Angleterre où nous pourrions trouver des choses qui rapporteraient gros à cette colonie. Tu veux nous en faire profiter ? Pourquoi ? Quand il y a trop de victuailles sur la table, on les partage avec des amis. Nous cherchons des amis avec qui festoyer. Laisse-moi te montrer. Je vais t'emmener mener une attaque dès que notre navire sera réparé. J'apprécie ta proposition. Et je l'accepte. Ok, c'est parti. Construction achevée, quai d'attaque fluviale. Ok, les jeunes. Je n'ai pas dépensé un PECO pour ça. Alors, que penses-tu de nos quais ? Ah, vos quais sont dignes de notre navire. Quand tu seras prêt à partir, passe-me voir. On est là pour ça, Coco. Bah ouais, c'est parti, parlez. Alors, es-tu prêt à embarquer ? Attaque fluviale. Les attaques fluviales sont plus difficiles que les attaques ordinaires, mais permettent de trouver de nouveaux équipements et armes et du ravitaillement étranger afin d'améliorer votre hall de jumps viking ou votre navire d'attaque fluviale pour acheter à Vagne des schémas cosmétiques. Prudence cependant. Si vous mourrez lors d'une attaque fluviale, vous perdez la totalité de la progression et des récompenses acquises durant cette attaque. Ok. Oui, partons piller, messieurs dames. Je suis prêt. J'ai un appel pour le moment, donc autant y aller. Dans la première attaque, nous utiliserons mon équipage. Il sera plus facile de te montrer ce qu'il y a sur les berges. Par la suite, tu pourras faire appel à tes propres Yom's Vikings. Ouais. Les miens ont besoin de... On prendra Maurice et Birma. Ok, messieurs dames. Niveau de hall de jambes, parce qu'il a amélioré la hall de jambes, augmente le rang. J'ai envie que je pourrai recruter. Ok. Ok, donc il va falloir que je l'améliore, le bâtiment. C'est pour ça que je ne veux pas de débouche. On va trouver et piller un grand coffre de rations. On trouve ce grand coffre. ça a vu naviguer. Mais les Yom's Vikings le connaissent. D'après une vieille amie, des contrebandiers romains l'emprunteraient à l'essai. Cela leur permettait d'agir d'esprit. En fait, ce cours d'eau est si bien caché qu'il te permettrait d'attaquer tes voisins sans qu'ils sachent que c'était toi. Ça mérite d'y réfléchir. Je suis le plus qu'il faut que j'aille en face. Préparez les raves. Je peux tirer depuis mon manteau. Il faut que j'aille ruiner des villageois. Ce n'est pas cool, ça. Ok, chef. Alors, situation d'attaque fluviale. Durant une attaque fluviale, maintenez G afin d'afficher les informations utiles sur l'attaque et votre équipage. La jauge d'alerte fluviale indique le niveau des renforts ennemis sur les lieux d'attaque. Le compteur de cargaison indique le nombre de marchandises étrangères collectées et le taux de remplissage de la cale. Il est aussi possible de connaître la santé de chaque membre d'équipage et le nombre de rations dont on dispose chacun. Ok. Ok, donc, ouais, ça fait vraiment un truc. Après, je peux leur dire quoi ? Terminer l'attaque. Torche. C'est juste terminer l'attaque, quoi. Ok. Ben, c'est parti, hein. Allons piller. Oh, tu es passé de l'autre côté, quoi. Je fais comment pour traper ? Ok, il gêne. Donc là-bas, il y aura un coffre. Je vais y aller, hein. Oh, c'est ça, par toi. Ok, ah ouais, d'accord. Ok, ouais, il est là, gros coffre. Il se trouve, là, ils ne mettent que du villageois pour qu'on soit pépère, mais après, ça va se taper dur. Quoique, on s'est battu avec de pauvres types. Gros coffre de ration. Gros coffre de ration qu'un rapporte une ration à vous ainsi qu'à vos junk speaking de votre équipage d'attaque fluviale. Les junk speaking emploient automatiquement leurs rations parce que leur santé diminue. vous pouvez dépenser une de vos rations pour réanimer un junk speaking à terre si vous le rejoignez à temps. Je crois qu'on en a fini. Mieux vaut regagner le navire. Un beau butin ! Fichons le camp d'ici. Mettre fin à une attaque. Mettre fin à une attaque à tout moment avec la 1 à G et sélectionner G pour je ne sais pas quoi. Penser une attaque. Regagner la colonie. Appeler le navire. Ok, d'accord, les jeunes. Ok. On sera automatiquement stoppés. Ok. Je veux voir s'il n'y a pas d'autres trucs à fuyer quand même. Ok. Ah, merci bien. Ok, ça c'est fait, c'est pris. Ah, je peux passer par le petit trou. Il n'y a rien à prendre. Il y a quoi ? Il y a deux maisons ou quoi, les jeunes ? Est-ce que je peux tuer une vache ? Ah, ça se trouve il y a du... Il y a du vingarde qui se pointe là. Du soldat, les renforts. En même temps, je n'ai pas forcément fini de fuir. Ouais, je n'aurais pas été content pour me taper avec d'autres gardes mais avant, s'il faut partir, il faut partir. Merci chef. Je crois qu'il y a un truc qui brille à voir. Sur la table. Mais là, je ne peux peut-être pas le prendre. Ah si, ça augmente ma petite ration. Nickel. Ok, bon, je crois que cette fois, c'est la bonne. On a pillé les deux maisons. Bon, c'est comme un piège normal mais bon, voilà quoi. Sauf qu'on fait ça avec des gens speaking. On va gagner le navire. Ok, a priori, il n'y a rien à prendre. C'est parti. On a connu de pires combats dans des tavernes. Reste quand même. Oh, il est contre. La fumée des incendies va alerter les campements en aval. Les combats vont devenir plus arreux. Ok, niveau d'alerte fluviale. Lorsque vous attaquez un lieu, la fumée des incendies alerte d'autres sites en amont, ce qui remplit la jauge d'alerte fluviale. Lorsque cette jauge, donc la petite cloche rouge, atteindra le seuil de remplissage à moitié et en totalité, vous aurez affaire à davantage de renforts ennemis en d'autres lieux. Il est possible d'examiner la jauge d'alerte fluviale en ouvrant la route d'action rapide G. pour le moment, ta cloche, je ne vois pas où elle est. Ah ouais, elle est en haut. Elle est ici. Là, j'ai chopé que dalle. Ils sont bien gentils. Moi, je veux aller piller dans ce cas-là. Je ne sais pas s'il faut aller ailleurs. Trouver et piller un coffre de ravitaillement étranger. On trouve du ravitaillement étranger dans la cité militaire et monastère. C'est ce qu'on faisait avant. Sauf que là, on a le droit à plus de pillage. Ok, on va foncer là-bas maintenant. On en a besoin pour là-bas. À la bataille! À la bataille! C'est la bataille! Moi, je ne peux rien faire. Avec qui? On va foncer avec notre foe là. C'est parti! Allez, cours, RIVOR! Non, il faut que je surveille aussi leur... RIVOR bien. merci, bien, chef. pour que je le dis hier. Sous-titrage Société Radio. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est bon. C'est quoi, il y en a qui sont blessés ou quoi ? Ce fils là il est vif et tout, il y en a qui commencent à faire un peu la tronche. Ouais, enfoncer là. Il y a besoin d'aide ici. C'est comme avant quoi. Ok, ça je le défonce. Fouiller. Ok, messieurs dames. Ok, petite torche. Et on fout le feu. Ok, on va essayer de l'assassiner. Vous êtes sérieux quoi ? Genre je ne peux pas l'assassiner quoi. En plus, ça ne voit rien du tout. Je ne sais même pas ce que je lui ai fait. Par contre, ça brille là. Ouais, vas-y, on ne fonce pas. L'autre côté doit être barricadé. Oh putain, vous êtes sérieux ? J'en reviens. Hé ! Je n'y arriverai pas seul ! Il y a mon bouclier, cet enfoiré. Vas-y, viens. Coffre de marchandises étrangères. On trouve des coffres de marchandises étrangères sur les sites militaires et dans les monastères. Ils peuvent contenir de l'équipement, des armes ou du ravitaillement étranger. Oui, j'ai besoin. Alors, les armes ou du ravitaillement étrangers peuvent être dépensés à Arvenstorp pour bâtir et améliorer la Hall des Jaws Vikings, améliorer les navires d'attaque fluviale ou se procurer des objets exotiques auprès de VNAG. Bon, en fait, en gros, je fais ça que pour améliorer le port, quoi. Le Jaws Viking. Donc, je ne peux pas améliorer les bâtiments principaux, quoi. Ok, parfait. Par contre, j'ai vu ça, là. Est-ce que c'est fini, les jeunes ? Il nous en reste un deuxième à voler, là. Ok, ration au complet. Ok, on avait lancé cette maison pour qu'elle soit cramée, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais reprendre des flèches. Ok, les flèches, c'est au complet. Ouais, peut-être qu'il faut que je retourne et que j'ai chopé un truc ailleurs. Enorme. Ok, il y a un truc a ramassé par terre. Oh, c'est des flèches. Ok, bon, bah, casse-toi, ça. Un corbeau indisponible. Ok, bon, bah, on retourne au bateau. On se trouve là, on va aller se faire un monastère. On se trouve là, on va aller se faire un monastère. Je te prenais pour un combattant, mais tu es resté à l'écart. Tu te réserves pour des batailles plus dures ? Je suis surtout capitaine. C'est étonnant, non ? Un pillard qui ne fit pas. Après avoir passé des années à donner et recevoir des coups, on devient aussi raide qu'un chêne, alors mieux vaut rester à bord. La voile ! Profitons du ventre ! Je sais pas si je peux choisir d'aller à gauche. Ou d'aller à droite. Je veux aller à gauche. Oh, mais attendez, ça se trouve, je peux m'arrêter quand je veux, là. Allez, mes loups ! C'est ceux de Gvan, mais bon. Moi, je veux bien y aller en mode fufu, quoi. Je veux bien, je veux bien y aller. Je veux bien y aller. Je veux bien y aller. A la fois, je veux bien y aller. Vas-y, saute par là. Moi, je fais le tour les jeunes. Je suis peut-être un peu loin. désolé mon petit moi je suis un pillard vas-y avance vers le panier je suis pas sûr que je peux en faire quelque chose tu vas où avec ton arbalète reste là ok parfait les jeunes il y a même de quoi faire péter de la jarre donc là je suppose que c'est coincé qu'il faut faire le tour parce qu'on doit faire le tour alors peut-être que cette porte là je vais pouvoir l'ouvrir avec un compagnon mais bon si il me redonne les mêmes moi c'est je dois passer de l'autre côté mais vous foutez le moins quoi j'en viens ah si ça se trouve faut que j'ai compris je peux pas mettre une flèche là les jeunes mais tu veux que je passe par où dans ta maison c'est en train de cramer au dessus là je vais me cramer si je passe à attendez vas-y descend attends il peut pas on va escalader ah bah enfin ok puis moi tout ça vas-y arrête d'être bloqué là ça me confle à chaque fois ils sont obligés de se percher partout bon je peux pas ouvrir le coffre de derrière allez venez me filer un coup de main ça se trouve ça va s'arrêter là parce que c'est le deuxième que j'ai tapé mais dépêchez-vous madame je peux pas encore appuyer sur G là ça y est c'est fait non je veux pas terminer l'attaque par contre lui il est en train de prendre cher c'est terminé ici allez ok merci pour ta ration je sais pas si franchement j'ai tout pris a priori ça a l'air d'être le cas oh est-ce qu'il s'arrête en là ok alors cette fois c'est la bonne par contre putain t'es con avance putain fouille de sac là parfois ça a du mal même là putain la porte j'ai qu'une envie c'est de la défoncer quoi ah bon ok ça a l'air d'être fait mais bon j'ai pas non plus validé là un coffre de ravitaillement où je trouve un coffre de ravitaillement alors bon bah écoutez je vais chercher un coffre de ravitaillement et dès qu'on tombe dessus bah c'est parti hein par contre ouais la fumée on en voit de partout quoi ah puis on voit aussi l'alerte ça commence à bien augmenter là tous les lieux situés sur le cours d'eau machin je sais pas quoi ok ils ont été fait c'est ça là ça a l'air d'être non c'était pas fermé mais bon vu que j'ai entamé un demi-tour maintenant je sais pas si il y a la map bah il faudrait que j'aille ici et après peut-être par là-bas ok donc en gros non il faut que je repasse par derrière on va essayer d'aller choper ce qu'il y a là et après on ira se faire là-bas l'attaque de pillage nous allons nourrir les corbeaux aujourd'hui ok les genoux on arrive je vais peut-être passer par la grande porte je vais voir si je peux pas escalader par là merci bien on va saute par dessus maintenant que t'es là ah ouais il y a plein de flèches est-ce que je peux en oh mais je veux être sérieux ou quoi putain je descends je me prends un coup là oh mais il sous le mot quoi putain tu m'as gonflé putain oh merde j'ai loupé ta jambe ah bah là je t'ai pas loupé tiens tu t'es battu avec Connor ok ça c'est fait je peux pas prendre plus de rations tout ça je le défonce mais t'es sérieux toi regarde tu m'as fait tuer un cochon ah merde il est où le méchant c'est lui ok c'est bon c'est réglé là allez venez m'aider à ouvrir la porte j'ai besoin d'un coup de main j'ai une tête avec mes os là on se croirait dans Far Cry Primal ok ce serait plus haut là-bas attends descend ok ça c'est fait il y a un collègue qui a besoin d'aide là ok non il n'y a pas besoin d'aide je crois qu'il y a un truc à prendre là moi ils en sont où ? j'en ai deux qui font la tronche pousse toi madame parce que je loupe là mais vous êtes sérieux ou quoi ? putain la blague putain ils veulent même pas que je passe par dessus putain ils se foutent de wham ouais j'y vais là ok cette fois il n'y a pas de trou il me faut de l'aide on te presse pas un coup de main par ici oh vite là non mais prends ton temps il marche à quatre pattes aussi ok 100 sur 200 c'est fait retourne au navire ok petit campement ok je peux pas prendre la ration ah bah cassos bamos on va aller vers la dernière hache toi je ne sais pas mais moi je rentrerai bien à Ravenstorff non ? quand il sera prêt dis-le à l'équipage retour à la colonie si vous désirez regagner la colonie choisissez le poste de commandement à bord du navire d'attaque fluvipe appuyez sur G et sélectionnez un machin ok sauf que avant de partir on va aller se faire ça et puis le reste on verra une autre fois ah ça se trouve il faudra explorer tout le reste et tout là indice de cartes fluviales armes et équipements ok je ne sais pas si c'est ici mais en tout le cas je vais y aller pour finir ok les murs on arrive donc oui plié ça va pas l'air d'être hyper blindé bon j'en ai deux qui sont blessés donc il va falloir faire gaffe et avant d'aller farfouiller et tout moi je vais me taper ça m'a fait tourner ok je vais mettre un coup de scan oh machin ok tomber je suis là j'arrive je dois faire vite je ne peux pas perdre un membre d'équipage vas-y bah bouge ton cul laisse moi passer ok retour à la colonie non je veux pas retourner à la colonie ok petit campement ok petit campement par contre là c'est ceux qui se sont mis à fouiller direct donc là je ne sais pas si on a sur tout le monde déjà ok du trèfle là bas il y a du yard je vais monter par là avant que les copains soient en péril merci bien t'en bouge pas j'arrive merci bien chef je peux peut-être repasser par là c'est peut-être à moi ça ok alerte maximale il faudrait récupérer la clé après je peux peut-être faire ça aussi attends tu me saoules tu t'es battu avec honneur et t'es mort avec dignité vas-y je te souviens t'in l'autre il s'est fait péter la tronche non mais bouge toi là reste pas sur place par contre moi je peux pas mettre un coup par ici je ferais bien ça je sais pas pourquoi peut-être que ça a fait un petit trou en bas je ne sais point on va aller voir ça on va fouiller je vais aller choper les dernières ressources et on va se quitter là de toute façon en tout cas j'espère que cet épisode bah écoutez vous aura fait plaisir si t'as le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire dites moi si vous avez trouvé Maurice et si vous l'avez recruté dans votre équipage et puis si vous avez créé un je pense mind et bah écoutez j'essaierai de tomber dessus donnez moi son nom et si jamais je le croise et bah je le recruterai je l'emmènerai avec moi donc si cet épisode vous a plu comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire et si je vous l'ai pas dit bah au moins comme ça c'est fait et si vous voulez pas louper la suite de nos aventures et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela je suis pas sûr de pouvoir me percher dans l'arbre pour faire un point de synchro donc ça sert peut-être pas à grand chose que j'y aille par contre ça brille encore donc c'est qu'il y a forcément encore une petite baby-hole qui traîne pour moi dans le coin mais où je sais pas ok ce serait dans la tour peut-être qu'il faut monter en haut je peux rien faire vas-y rouvre la porte s'il te plaît merci pour les champs de pire ok il est là le coffre ok il est revu le cournement mineur ah bah écoutez cette fois c'est la bonne tout est pillé on va se découvrir à la rentrée au port avec nos camarades je vais quand même aller sur le bateau avant ce serait pas mal vas-y dose moi des champis là ok on va descendre avec la tyrolienne messieurs dames ah nickel alors voyons voir comment ça se passe et je pense que personne n'est mort non mais c'est limite et puis l'alerte est maximale donc on va reprendre nos navires ah on s'est bien fait plaisir tous les lieux situés sur le cours d'eau ont reçu des renforts ennemis ok de toute façon nous c'est Kassos Bamos ouais quitté le cours d'eau c'est un peu con qu'il n'y ait pas juste une animation attaque fluviale effectuée ex ok résumé des attaques fluviales défense fluviale portée à défense fluviale majeure lieu attaqué 5 jobsing tombé 0 heureusement qu'on a relevé tout le monde eh d'ailleurs j'ai chopé une clé mais clé ouvre n'importe quel coffre trouvé lors d'une attaque fluviale ok et par contre j'ai fait tomber une caisse et je suis pas allé voir ce que ça donnait mais en tout cas ouais on a chopé quelques petites ressources ce qui est pas plus mal donc je vais pouvoir fermer et faire échappe c'est pas terrible l'animation là je vous avoue jobsing tombé jobsing qui tombe au combat regagneront je sais pas quoi ça allait un peu vite mais normalement j'en ai 0 qui sont tombés j'ai trouvé ça vivifiant et ça rapporte autant que je te l'avais dit crois-tu que nous ayons de quoi bâtir quelque chose quel genre de choses un endroit où nous pourrions nous installer une hale je n'ai pas envie d'ennuyer tu connais j'ai entendu parler d'elle sa renommée de combattante et d'instructrice la précède je m'en voudrais de lui compliquer la vie je vois et bien on ne manque pas d'espace pour construire une hale et avec assez de matériaux on devrait pouvoir bâtir quelque chose tribut d'un bon jeune a été recruté par d'autres joueurs collecter votre tribut ok c'est à côté on va finir là-dessus au final je vais voir combien de fois il a été recruté c'est 100 pièces qu'on me demande donc on va bien voir combien il m'a rapporté et surtout que je lui ai fait une bonne gueule je l'ai bien staff donc il y en a qui doivent être contents quand même il tape le bois et il est con quoi il s'est pris pour un sculpteur où est-ce que je touche ma prime c'est là peut-être 100 pièces vous foutez de moi ça se trouve c'était l'alerte et il a été recruté qu'une seule fois j'ai cru qu'il a été recruté plusieurs fois déception totale écoutez cette fois c'est la bonne je vais aller prendre dans mon coin adieu je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde et survivez bien et voyons voir la tête de suicide lève la tête non j'aime pas ta coupe j'aime pas ta coupe de cheveux man je suis désolé mais là c'est pas possible je vais chez le coiffeur pour qu'il finisse de l'autre côté choisis lequel je tiendrai prêt à te servir le moment venu et puis je vais pas claquer les 100 pièces que je viens de gagner les jeunes c'est pas possible excellent oh donc il me faut simplement quelqu'un on lève le doigt les doigts les doigts les doigts allez allez il me faut une personne par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'oeil un authentique héros vite avant de retrouver l'usage de notre cerveau